bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui vous l'attendiez le résultat du concours mais aussi du boating du cheat et plein d'informations sur les gros KVK en cours mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos je dois vous saouler avec ça tellement je vous le dis souvent c'est sur la droite dans le overlay aussi le lien vous ne pouvez pas le rater vous avez cliqué ici aussi pour vous abonner à la chaîne les amis j'ai également relancé ce week-end ma chaîne secondaire où je vais vous publier des tests de tous les jeux en cours que je vois j'ai envie de tester je vais partager tout ça avec vous je vous mets le lien aussi en description de cette vidéo c'est super simple c'est la chaîne pas tatou il n'y a pas tatou gaming il n'y a pas tatou à présent passons immédiatement à ce que vous attendez tous le résultat du concours les amis puisque vous avez été très très nombreux encore plus que la dernière fois à participer à ce concours ça me fait vraiment plaisir les amis regardons déjà avant de vous donner le grand gagnant des 3000 j'aime voyons tous les gagnants à 1000 j'aime des accélérateurs etc tous les items à gagner ce petit classement des familles après tirage au sort que j'ai effectué ce matin même les derniers votants étaient à 7h comme je l'ai indiqué un pas de vote pris en compte après alors on a très simple je vais vous donner les noms vous voyez les gouverneurs idées qui s'affichent on a émilie adlp désolé si je fais des erreurs dans la prononciation hein maude et ration alex is mathieu le bigot luke steiner quentin guimérez hugo luke kingdoms julien bauer jean cholet vincent thomu et c'est bien ça thomu ou thomie mathieu le jeune et david boum boum du 2 au 21ème tous ces joueurs là je transmets la liste immédiatement à l'élite et normalement vous aurez un retour sous 24 à 48 heures c'est 24 heures le temps qu'ils le prennent en compte sachant qu'il y a un décalage au revoir de 7h c'est à Shanghai donc ça sera très probablement mardi ou mercredi que vous recevrez les récompenses in game le grand gagnant le numéro 1 au tirage au sort le plus chanceux déjà bravo à tous d'avoir trouvé toutes les statuts vous êtes très nombreux à les avoir trouvé c'est toujours simple dès que le premier commence à donner le nom tout le monde déroule les 5 statuts avant de vous donner le grand gagnant était numéro 1 herman numéro 2 mathilde numéro 3 jeanne d'arc le 4 le 5 c'est chaud bouillant wu zetan pour le 4 et cyrus le grand pour le dernier c'est étendu mais bien joué certains ont utilisé la petite méthode du reverse image de google bande de petits tricheurs ceux qu'on trouvait sans ça bravo à eux et le grand gagnant est donc Lucas Steiner bien joué à toi mon ami tu remportes les 3000 gemmes et les différents items qui vont avec à présent les amis j'espère que ces petits chasses de statuts vous plaisent et qu'on aura l'occasion d'en refaire d'autres concours peut-être sur d'autres thèmes on verra par la suite passons à tout ce qui s'est passé durant ces derniers jours notamment durant ce week-end mais avant cela regardons comme chaque lundi le pop des et surtout l'apparition d'un nouveau pack ingame on va aller le voir tout de suite regardez on a boosté booster je sais pas booster plutôt de croissance agissez vite et vous pourrez dominer les champs de bataille les plus coriaces donc on obtient 1050 gemmes ça dure 4 jours 18 heures donc on a juste les 5 jours de la semaine ouvrez pour les prendre et on a 15 heures d'accélérateur alors est-ce que c'est les mêmes pour tout le monde dites moi en commentaire les amis si vous vous avez exactement le même pack ou s'il est différent selon le niveau et selon les besoins on a du des points vip on a des ressources et on a différents accélérateurs on a un petit point d'interrogation qui nous dit ce lot est disponible à différents niveaux de prix donc on va l'acheter et ça va monter est-ce que ça va jusqu'à 100 euros ça c'est toute la question si vous le savez mettez le moi en commentaire une fois que le lot est acheté au niveau de préactuel le niveau de prix suivant est débloqué que vaut ce lot de mon point de vue franchement à ce niveau là à 5 euros il vaut pas grand chose ne le prenez pas investissez sur d'autres lots comme en tenue comme je vous l'ai déjà dit d'autres bundles en tenue est bien plus intéressant par exemple je vais vous montrer tout de suite l'autre valeur en tenue pour moi c'est de la balle et si je dois mettre 5 balles c'est là dedans qu'il faut les mettre les amis et au niveau des even donc rien de particulier la taverne légendaire j'ai 13 clés donc je vais vous faire une petite ouverture tout de suite voir si c'est de la chance déjà une zenobia que j'ai déjà donc je vais la changer tout de suite mais je fais une petite ouverture par 10 ça fait très longtemps que j'ai pas eu 10 têtes d'un coup ça fait tellement autant regarder j'en ai 3 que j'ai déjà vous allez me dire c'est un problème de riche oui peut-être mais en tout cas c'est bien relou la grande finale qui est terminée à présent lancée porte bonheur et stand de la chance qui sont à présent disponibles je vais faire un petit vœu allez pour voir avec vous si j'ai de la chance un petit vœu je dois choisir évidemment je veux de l'entraînement de troupes allez à moins 50 moins 50 pendant 5 jours ça ferait plaisir non moins 30 moins 30 c'est pas mal rappelez-vous sur le savoir de tête j'avais eu la même chose comme quoi on tombe souvent sur les mêmes trucs c'est tout au niveau des events on voit le festival de l'été qui arrive à partir de jeudi ça va être énormissime et probablement on aura donc le déblocage des nouveaux commandants sauf s'ils sont déjà là non ils sont pas encore déjà là peut-être jeudi en même temps que l'event je vous avais dit ça a été annoncé 8 jours après la fin des events la fin pardon le lancement des events de l'été plutôt c'était 8 jours après le patch très précisément et donc les events arrivent jeudi on devrait avoir le patch jeudi et toujours les ouvertures de coffres alors vous me dites qu'au niveau des coffres d'équipement certains se plaignent à présent du taux de drop des items qui drop moi je vois pas de grosses différences à ce niveau là les choses que j'ai vu différentes allons sur une petite ouverture de coffres mais 76 clés voir ce que j'ai gros tirage oulala 76 clés regardez pour une fois j'ai eu énormément de chance au drop 10 30 40 50 60 62 67 69 71 75 77 79 82 plus d'une statue sculpture en or par clé c'est énorme je suis très content là de ce tirage que j'ai fait en plus devant vous donc c'est rare que j'ai de la chance quand je les fais la vidéo donc certains n'ont pas remarqué le petit changement subtil regardez on fait à présent les ressources par 15 et non plus par 10 ça avait été annoncé je vous avais dit que ça serait bien de doubler malheureusement ils ont juste augmenté de 50% et autre petite nouveauté regardez dans le store vip vous avez à présent accès à coffre de choix de fragments de plans qu'on peut acheter contre des ressources et coffre de choix de fragments de plans bleus qu'on peut aussi acheter contre des ressources n'oubliez pas de les acheter si vous ne l'avez pas vu les amis passons à présent à l'actualité des kvk et surtout au petit drama des familles en cours il fait bien plaisir ce drama ça me fait toujours rigoler on reste sur le royaume qui est je dirais le plus ciblé en ce moment par les dramas à juste titre ou pas j'en sais rien regardez il s'agit du 13 65 si vous l'avez oublié il est en kvk difficile de l'oublier l'idée en kvk contre le 1400 avec le 1412 de baba et contre notamment le 1401 le 1636 etc et donc le gros drama du moment la grosse affaire du moment c'est le boating du 13 65 le 13 65 certains prennent des screens et les épis regardez c'est assez sain ce type de poste là ce poste là sur fb il a été posté au moins 10 fois sur plein par plein de comptes différents regardez ils ont pris des screens pour montrer le boating de certains joueurs qui sont sur le royaume 13 65 regardez donc ils nous montrent les mecs c'est sur le kvk ils nous donnent même le numéro de kvk le 10 98 ils nous montrent différents screens où on voit que évidemment on peut pas lancer toutes ces troupes en même temps regardez tous les screens un par un le premier c'est le fait que le mec lance 5 2 4 6 7 troupes en même temps donc déjà c'est un mec à max tech donc le mec lance 5 troupes en même temps elles sont tellement lancées vite qu'elles sont les unes sur les autres clairement c'est impossible à faire à la main se leur ont pas il montre ensuite le déplacement de ces troupes là regardez les 7 troupes qui se déplacent pour aller attaquer la porte évidemment il n'y a aucun doute c'est du cheat c'est du boating ou de la macro l'un ou l'autre ensuite il montre différents screens alors je ne vois pas pourquoi il montre ça il montre peut-être comment on botte ou un joueur du 13 65 ça a l'air d'être un joueur du 13 65 qui montre comment il utilise les macros on le voit il est très probablement sur blue stack ça marche très bien les macros sur blue stack apparemment et il montre que c'est pas le seul joueur qu'il y en a plein qui font ce système de boating on voit plein de groupes de joueurs comme ça et ils ont même fait une petite séquence vidéo alors c'est un gif qui passe comme une vidéo regardez où on voit que alors la qualité n'est pas terrible on voit toutes les troupes qui rentrent et sortent en même temps c'est un gif animé donc ça paraît lagué mais c'est juste parce que c'est un gif regardez toutes les troupes rentrent et sortent en même temps sur des comptes en simultané chez les mtc1 donc évidemment quand on en est à ce niveau là évidemment il n'y a aucun doute sur le fait que ça bote comme je vous l'ai dit ce n'est pas le seul royaume qui est soumis à ça et est-ce qu'ils vont se faire bannir pour autant ? non malheureusement mais les joueurs qui utilisent ça devraient se faire bannir rappelez-vous de Sludi le leader des OV qui a été pris en flagrant délit de cheat de ouf pendant un MGE il n'a jamais été banni il a même été interviewé pour le coup par Lilith sur le fait que c'était le leader d'une des plus grosses alliances de Team Osiris etc et tout ce drama de boating était déjà sorti à ce moment là il n'a jamais été banni et il ne risque rien allons voir directement ce KVK où on a annoncé et je vous ai dit le 1365 et leurs alliés du 1412 vainqueur avec les JWM enfin pas vainqueur, gagnant pour le moment sur les portes puis qu'ils perdaient et à présent regardons donc les deux portes alors il y a en terre du roi elles ne sont pas encore ouvertes regardons les deux portes qui restent en grosse tension la première et bien elle est tenue par les FITH donc elle est tenue par justement les SQD le 1365 et leurs alliés donc il y a toujours de la baston même à cette heure là c'est ouf ça attaque ça se bat les MTC1 d'ailleurs sont là est-ce que des forteresses brûlent pour le coup ? non elle n'est pas tenue par eux autant pour moi elle est tenue par regardez elle est tenue justement par les PUM donc par les C9N et leurs alliés qui tiennent bien donc forcément les forteresses ne doivent plus brûler elles ont bien brûlé regardez cette forteresse là elle était cramée pratiquement à moitié et celle des K9N non celle des K9N elle est solide bon ça passera pas par là et de l'autre côté la forteresse des JWM bon elle est solide et les forteresses en face sont solides aussi donc de ce côté là ça craquera pas ça ne passera pas et donc ça va se retrouver tout ce petit monde au niveau des terres du roi ça va être très tendu les C9N sont déjà placés les ligues et les TN aussi de l'autre côté les 412 sont placés aussi les L9H sont placés les GST sont placés donc ça va se régler en terre du roi reste à mon avis cette porte là et ce qu'elle tient toujours on voit alors ça c'est la porte niveau 5 c'est pas la bonne porte c'est cette porte là qu'est-ce qu'elle dit cette porte là et bien écoutez cette porte là niveau 6 elle tient toujours il n'y a plus les forteresses autour en revanche il y a une forteresse des SOS les SOS ils sont de quel royaume ? j'ai un doute les SOS sont membres de l'Alliance TAC les SOS sont du 1269 donc on a une petite forteresse qui reste là et les MMR sont passés ils sont passés là sur c'est pour ça ils ont dû détruire toutes les forteresses ils sont passés les 74 PK les 64 PL sont tous passés et ils ont réussi à avancer ça va être compliqué pour les 412 et les JST sur ce front là les 412 de Baba ouais ça brûle bien de Baba, de Hamad Aziz des gros joueurs mais à croire que malheureusement tous les royaumes où Baba se rend pour faire des KVK et bien ils perdent pour le coup va-t-il rester ? va-t-il partir une nouvelle fois ? on le verra par la suite en tout cas ils tiennent bien leurs portes là ils ne veulent pas que ça craque les JWM sont même venus les aider un KVK qu'on va continuer de suivre on va aller voir un autre KVK énormissime ça fait longtemps qu'on n'y a pas été voir ce KVK là et vous allez le voir c'est du très très lourd il s'agit du KVK du royaume 114, 1556, 1359, 1530 et 1945 pour ne citer que les Imperiums le C118 qui est un marche des âges le plus gros des marches des âges c'est vraiment tendu à dire actuellement allons voir tout de suite ce qui se passe sur ce KVK alors certains sont pleins de la lenteur sur ce KVK sur les problèmes d'hiver on le voit très gros KVK grosse pression au niveau des portes les mecs sont bien positionnés elles n'ouvrent pas encore mais elles vont ouvrir prochainement je crois que les prochaines ouvertures c'est ces portes de niveau 7 on a en haut à gauche comme d'habitude sur tous les royaumes sur tous les KVK le plus gros royaume qui est passé il s'agit du 1556 rappelez-vous qui est sorti qui a tout dévasté en Zarate c'était facile pour eux de l'autre côté ils sont aussi sortis en calcha ça a bien avancé franchement ce KVK on va voir alors c'est un petit peu difficile sur ce KVK car il y a eu un patch donc le suivre et voir qui mène actuellement c'est plus tendu surtout qu'il n'est qu'à 19 jours mais tout va se régler en terre du roi rappelez-vous regardez là on a les terres du roi et les terres du roi 2 on a deux fois les terres du roi sur ce KVK donc on a une double couronne de terre du roi c'est assez spécial comme nom mais évidemment c'est deux zones différentes avec deux accès différents les portes de niveau 8 et les portes de niveau 9 à ce niveau là du jeu pour le moment d'avancer de 19 jours on ne peut pas vraiment voir qui gagne tout ce qu'on voit c'est que le 451 et leurs alliés notamment ont enfermé en zone la Havane ont bloqué leurs ennemis en zone Wedgie pour le moment on a le 1411 qui avance aussi le 59 qui est solide aussi donc pour le moment les gros royaumes tiennent leur position il n'y a pas eu de défection il n'y a pas eu de problème pour le moment sur un gros royaume comme on l'a vu sur certains KVK pour le moment tout le monde joue tient et ça avance on va voir vraiment ça va craquer uniquement à ce moment là en terre du roi ou à l'ouverture des portes de niveau 7 comme je vous le montrais sur cette zone là alors je vais vous le retrouver sur cette zone là ça protège pas mal la zone 7 alors il faut que je retrouve où sont toutes les forteresses où les mecs les posent ils se positionnent là pour avancer alors on était au nord on était par là voilà regardez les mecs commencent à mettre pas mal de forteresses pour protéger leur bâtiment et être en contact des pagodes ça c'est bien une pagode pour la protéger et pour tous être en contact directement et pouvoir se tp parce que je crois que les pagodes ça sert à se tp je vous en dirai plus quand je reste sur ce KVK bien évidemment mais ça va être très très tendu sur la suite en terre du roi parce que il n'y a aucun royaume qui s'est fait dominer voilà pour les deux gros KVK en cours vraiment tendu ces deux là et on va continuer et de les suivre les amis on retourne immédiatement sur un autre KVK et un troisième et dernier KVK à suivre et on part pour ce dernier KVK sur une saison 2 le S2 1030 à l'ancienne l'ancienne map matchmaking à lieu où on a 4 royaumes impériums alors attention c'est encore une fois des impériums spéciaux ça fait partie des 8 royaumes les plus puissants actuellement en saison 2 donc c'est bien précis 8 royaumes les plus puissants actuellement en saison 2 4 d'entre eux se retrouvent sur le même KVK le S2 1030 s'il s'agit du 2211 du 2204 du 2207 et du 2202 alors là le 0204 07 normalement ils se sont déjà affrontés lors du premier KVK donc ça a déjà dû être un KVK de ouf et donc ce KVK est à 16 jours 6 heures 7 minutes 8 minutes 16 jours 6 heures et 8 minutes et 3 secondes à présent vraiment donc il n'est pas encore rentré dans le plus dur des combats les portes de niveau 4 ont ouvert donc on peut voir qui d'ailleurs on avait un petit bug de map quand on est arrivé on peut voir qui domine le favori est en haut à gauche et on le voit il a pris toute la zone il la partage un tout petit peu avec son allié bleu qui doit avoir une partie de l'autre terrain et le range donc les 3 au nord sont ensemble et bloquent totalement en scellant leurs adversaires en bas à droite le challenger avec son allié le vert avec son allié le violet qui bloque lui en San Pedro avec l'aide du jaune l'allié du KVK du royaume rouge en haut à gauche vraiment très équilibré ce KVK c'est pour ça que je vous dis que le suivre sera très intéressant le S2 10-30 et ça va jouer en macha en calcha et enfin surtout en okuri pardon ça va jouer en okuri et en calcha les deux grosses zones de combat on va voir qui gagne ces deux zones là et le gagnant de ces zones là gagnera en terre du roi et gagnera le KVK petit bonus je dirais pour les alliés pour le challenger le vert à mon avis il a un léger avantage mais vraiment très léger ça va être très tendu et ces royaumes là sont des gros royaumes en devenir car vraiment il y a énormément de combattants dessus et déjà des méga baleines donc si vous cherchez un royaume ou migré qui rentrera après cette saison 2 en saison 3 de KVK regardez ce KVK le S2 10-30 il est tout bonnement énormissime regardez je vous montre les deux alliances principales qui tiennent les forteresses les 7K sont déjà pratiquement à 10 milliards ça fait plaisir ils ont déjà des baleines à 126 millions 120 millions 109 millions donc déjà une grosse grosse team de coréens de l'autre côté leurs adversaires le challenger qui est de l'autre côté les IIP sont à 7 milliards ça ne doit pas être l'alliance principale sinon ils en ont plusieurs à ce niveau là 155 millions 115 millions 131 millions vous le voyez déjà des très gros comptes les IIXH sont à combien eux à 1 non c'est une sub ça à 1 milliard où sont leurs plus grosses alliances les IIIR en majuscule peut-être 7 milliards donc ils ont plusieurs alliances à 7 milliards c'est ce qui fait leur niveau et leur rang les IIIE laquelle est la plus grosse c'est difficile à trouver 6 milliards et demi aussi pas mal d'alliances à 7 milliards ce royaume là donc ça doit être un gros royaume de fighters quand même pour se retrouver dans cette position sur ce KVK c'était une sub évidemment celle là un KVK à suivre donc les amis on regarde les ISP si c'est eux non à 72 500 c'est sûr ce n'est pas eux voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez eu la chance d'être tir au sort et de gagner une récompense lors du concours chasseur de statut le retour si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de déupper dans la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock pour être informé pour être informé de la chaîne Sous-titrage ST' 501